Ce service vous est proposé par la famille de Saint Joseph. Les Moines et Moniales de Saint Joseph vous invitent à partager leur méditation et leur amour de la parole de Dieu en écoutant l'Homélie proposée par le frère Dominique Joseph. L'Évangile de Jésus-Christ est la bonne nouvelle du salut pour les hommes. Il est l'Évangile de la vie. Frères et sœurs, nous voici à la fête de l'Épiphanie, une fête d'intimité, d'intériorité, d'adoration. Si, j'en suis sûr, nous avons trouvé notre place à la crèche la semaine dernière, probablement parmi les petites gens ou même parmi ces infréquentables que sont les bergers, nous avons éminemment notre place au milieu des mages qui viennent d'Orient pour rendre hommage au Seigneur Jésus. Parce qu'eux sont les représentants des nations. Ils ne sont pas des héritiers de la promesse, ils ne sont pas des fils d'Israël. Et ils ont appris, par des chemins détournés, par des moyens qui sont les leurs, en scrutant la course des étoiles, ils ont appris la naissance d'un roi. Et ils ont compris que ce roi était un roi particulier, qu'il était le roi des rois. Comprenez qu'il y a une certaine logique culturelle à aller rendre hommage à la naissance du prince héritier quand on est dans son royaume. Mais quand on apprend que dans un royaume lointain et incertain, ils ne savent pas exactement où, ils avancent un peu à tâtons. Quand on apprend ainsi la naissance d'un héritier, qu'est-ce que ça veut dire que d'aller le trouver pour lui rendre hommage et lui faire cadeau de toutes ses richesses, sinon qu'on reconnaît en lui quelqu'un qui règne ou qui est appelé à régner sur nous ? C'est exactement la plénitude de cet aspect des prophéties qui annonçait que le roi d'Israël, le roi Messie, serait roi non seulement en Israël, mais que toutes les nations viendraient à lui, qu'il règnerait sur elles et qu'il les rassemblerait. Donc nous qui sommes les héritiers des peuples païens, les descendants des peuples païens, nous avons particulièrement à entendre cette invitation à la suite des mages, à reconnaître en Jésus notre roi, le vrai roi, Dieu qui s'est fait chair et qu'il vient pour gouverner nos vies. C'est auprès de lui qu'il faut aller et se prosterner et lui offrir notre adoration. Il est fréquent aujourd'hui de trouver des propositions pour l'adoration du Saint-Sacrement dans nos paroisses. Si on n'a pas l'habitude d'y aller, c'est peut-être cette semaine qu'il faut faire connaissance avec cet exercice de piété paisible et magnifique. Si on y va, si on fréquente déjà ces rendez-vous, eh bien peut-être se laisser renouveler dans notre rapport à l'adoration en regardant particulièrement comment les mages s'approchent de la maison où vit la Sainte Famille. Vous voyez qu'il y a d'abord une approche lointaine, ils font leurs calculs, leurs prévisions, ils se mettent en route, ce qui est courageux et dangereux. Les routes n'étaient pas ce qu'elles sont aujourd'hui chez nous. Et puis ils arrivent à Jérusalem où on leur donne le témoignage des Écritures, l'indispensable éclairage de la parole de Dieu pour reconnaître le Messie. Et puis ils se remettent en route dans les circonstances que l'Évangile raconte et que vous connaissez. Et ils arrivent redécouvrant l'étoile qui avait disparu quand la parole de Dieu parlait, il n'y avait pas besoin de l'étoile. Redécouvrant ce guide qui est l'étoile qui les amène à l'endroit où Jésus était. En même temps, c'est un endroit qui est vague, on ne nous dit pas où c'est. Alors on peut faire des projections, on dirait probablement Nazareth et tout ça. Mais gardons la substance spirituelle. C'est un guide qui nous amène où est Jésus. Peu importe où il est, l'essentiel c'est d'aller là où il est. Et il est où dans la maison, c'est-à-dire dans son église. Et donc, vous voyez qu'il y a ici un moment saisissant qui est celui où la joie s'empare du cœur de ces mages. Mais pourtant, ils n'ont pas vu Jésus. Ils ne sont pas encore entrés dans la maison. Ils n'ont pas fait connaissance à la Vierge Marie. Ils n'ont pas parlé à Joseph pour se présenter et lui demander d'adorer. Et pourtant, la joie s'empare de ces hommes qui viennent adorer le Christ. Je crois que c'est cet aspect qu'il nous faut redécouvrir. C'est ce que je pourrais appeler la joie du Père. Jésus le dira plus tard et on l'entend dans l'évangile de saint Jean. Ceux qui vont à Jésus, c'est parce qu'ils aiment le Père et parce que le Père les conduit à son Fils. Et de même que le Fils est le visage du Père, nous révèle le visage miséricordieux de notre Père céleste, eh bien, il faut entendre dans cet évangile comment le Père nous prépare à la rencontre de son Fils et nous guide dans cet itinéraire un peu hasardeux où on avance en s'appuyant, mais justement, sur la providence. C'est-à-dire sur l'accompagnement mystérieux que le Père nous offre au jour le jour. Redécouvrons cette joie d'entrer dans la correspondance du projet bien aimant de notre Père céleste. Cette joie qui nous saisit avant d'avoir rencontré Jésus-Christ. Cette joie qui nous prépare à rencontrer Jésus-Christ et qui nous permet de reconnaître en lui le Sauveur. Nous espérons que cette homélie vous aide à accueillir la parole de Dieu et à la mettre en pratique. Vous pouvez confier vos intentions de messe aux frères prêtres de la famille de Saint-Joseph. Si cette homélie vous a touché, merci de la partager sur les réseaux sociaux et de vous abonner à notre chaîne. Bonne semaine !